Musique En scène depuis l'âge de 2 ans et demi, elle débute à l'écran à 11 ans en donnant la réplique à Gabi Morlaix dans « Orage d'été ». A l'époque, elle s'appelle encore Marina de Poliakov-Baydarov. Dès lors, elle enchaînera 80 films, citons pour mémoire « La sorcière », « La princesse de Clèves », « Les sept péchés capitaux », « Que la fête commence », de téléfilms aussi, comme « La chambre des dames ». Et puis elle se tournera vers le théâtre avec la même passion et puis la même réussite. Une plume d'écrivain, quatre mariages, des amours avec les plus grands, des drames aussi nombreux. Sa vie est particulièrement dense, faite d'ombres insondables et de lumières éblouissantes. Une vie que nous allons évoquer tout au long de cette semaine avec vous, Marina Vladi. Bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir un livre, un livre bilan, on va dire, qui retrace à la fois votre carrière et qui nous donne beaucoup de clés aussi sur votre vie privée. Quand vous vous êtes retournée comme ça pour écrire ce livre sur votre parcours, quel sentiment vous a envahi plutôt de la fierté ? Plutôt, qu'est-ce que c'était ? Non, c'était l'envie de raconter ce cinéma qui n'existe plus, qui a disparu parce que les studios ont disparu, la technique a changé énormément. J'ai aussi voulu raconter les gens que j'ai rencontrés parce que j'ai quand même eu la chance de voir des gens extraordinaires. Il y a des beaux hommages. Oui, oui. Et puis j'ai eu la chance de jouer avec des acteurs, qu'ils soient français ou étrangers, qui étaient vraiment exceptionnels. Et puis j'ai dû forcément raconter ma vie personnelle parce que tout est imbriqué. En fait, j'ai continué à travailler au moment de mes grossesses pratiquement, jusqu'au sixième mois pour le premier. Je me suis mariée entre deux films. Bon, tout ça était tellement imbriqué que finalement, c'est un peu aussi une autobiographie personnelle, disons. Moi, c'est justement, vous parliez de vos grossesses. À 30 ans, vous aviez déjà vos trois fils. Oui. C'est assez stupéfiant la manière dont vous avez mené de front. Voilà, vos trois maternités, votre vie d'épouse aussi. Et puis, cette vie d'actrice qui est quand même extrêmement prenante et qui prend même tout. Ça a été difficile à vivre. Enfin, je sais que maman était là pour vous aider. Mais ça a été quand même difficile à vivre pour la mère et pour l'actrice. Non, non, bien sûr. Si je n'avais pas eu une aide tout à fait jour et nuit de ma mère, j'aurais peut-être pas pu faire tout ça, c'est sûr. Cela dit, je voulais des enfants et ma vie de femme est passée avant tout. J'ai quand même préféré avoir des enfants et me marier et aimer, en tout cas tout au cours de ma vie, plutôt que d'être simplement une actrice qui pense à sa carrière, à sa ligne, à son succès. Donc, il a fallu beaucoup de courage et beaucoup de travail, en fait. Parce que c'est vrai que de mettre trois enfants au monde, de les allaiter, de les élever seuls, et de tourner presque tout le temps et de jouer au théâtre, etc., ça pose des tas de problèmes. Mais c'est une question d'organisation aussi et puis d'envie. Alors, autre chose qui m'a aussi beaucoup surprise, peut-être parce que, bon, à l'époque, c'était comme ça, mais c'est la variété des rôles que vous avez pu avoir. Aujourd'hui, on n'a plus trop ça au niveau des acteurs et des actrices. Ils sont toujours un peu dans le même registre, enfin souvent en tout cas. Mais c'est une grande bataille. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à me faire admettre en tant que comédienne, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans des personnages différents, qui n'est pas la star qu'on a vue dans un film et que tout le monde veut revoir dans le même style de rôle. Ça, ça a été une vraie bataille que j'ai menée pendant toute ma carrière. D'ailleurs, ça continue. Enfin, bon, maintenant, je suis dans les rôles de femme mûre, disons, pour être gentille, vis-à-vis de moi et des autres. Mais tant que j'étais jeune première, tant que j'étais l'actrice principale, disons, j'ai dû me bagarrer pour changer d'emploi parce que les gens ne voulaient pas. Ils voulaient toujours me voir dans le style de Princesse de Clèves, qui était évidemment le personnage le plus marquant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier d'actrice ? C'est ça, c'est de changer de vie. C'est d'avoir une double vie, une triple vie, enfin une vie multiple, parce qu'on joue des personnages très différents. C'est surtout le contact avec le public. Moi, j'aime plus le théâtre. Le cinéma m'a amusée, m'a intéressée beaucoup. Mais je crois que si j'avais pu vraiment choisir complètement entre deux, si on m'avait dit qu'il faut faire ou du théâtre ou du cinéma, j'aurais évidemment choisi le théâtre. C'est quelque chose qui vous enrichit beaucoup plus que le cinéma. Le cinéma, en fait, il y a quand même beaucoup de mécanique et de technique. Alors qu'au théâtre, il y a une technique, naturellement, mais ça, c'est ce qui précède. Ce sont les répétitions, la mise en place des rôles, le travail sur un personnage, sur le texte, le travail de groupe. Mais après, quand on est sur scène, on est seul et libre quand même. Et on ne peut pas tricher, surtout. On ne peut pas tricher. Mais on ne peut pas tricher au cinéma non plus. Oui, mais bon, avec des effets spéciaux, avec... On peut. On peut retoucher les images. Oui, oui, mais maintenant, c'est tout à fait une autre histoire. Avant, c'était vraiment du direct. On était sur la pellicule. Et si on n'était pas, comme on le disait tout à l'heure, aimé par la caméra, si la caméra ne vous prenait pas et ne s'approchait pas de vous avec amour, c'était foutu. On ne pouvait pas faire de carrière. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans le métier ? C'est ce côté technique, justement. Pourtant, j'ai beaucoup parlé des techniciens, parce que je leur dois énormément. Je veux dire, les grands alcans, tirards, les grands chefs opérateurs m'ont magnifié, d'une certaine façon, ont magnifié ma beauté naturelle qui existait, mais qui était, bon, comme... Qui était un cadeau. Qui était un cadeau de ma mère, de mes parents. Donc, ils ont magnifié ça, les costumiers. Puis, j'ai aussi voulu beaucoup parler des petits métiers du cinéma, les habilleuses, les maquilleuses. Les techniciens, en général. Les accessoiristes. En fait, des gens dont on ne parle jamais dans les mémoires du cinéma. Parce que c'est tout un métier qui existe encore, mais qui, pour moi, était ma famille. Vous dites aussi que quand vous regardez un film, ou que, par exemple, vous regardez la télé, vous tombez sur un film que vous avez fait il y a quelques années, ce n'est pas vous que vous voyez, c'est elle. C'est l'autre. C'est toujours comme ça, dès le départ. Les premières roches que j'ai vues, j'avais 10 ans, 11 ans. Et j'ai dit à elle, j'ai tout de suite fait la différence entre ma propre personne, disons, et puis le personnage que j'incarne. Et pourtant, j'étais une petite fille, je jouais une petite fille. Je n'étais pas une grande composition. Mais enfin, non, ça a toujours été elle. Et quand je parle d'un plan, je dis, mais écoute, là, elle n'est pas bien. Là, elle devrait être beaucoup plus n'importe quoi. Ça me rappelle Charlie Chaplin, qui, lui, quand il regardait ses films, se faisait hurler de rire en se regardant. Ah, mais moi, je pleure. Moi, je pleure quand je me vois mourir, ou quand je me vois pleurer ou souffrir. Je pleure et après, je ris quand je regarde, je ne sais pas, Adorable Menteuse, j'ai bouffé de rire tout le temps. C'est une comédie, c'était exquis, c'était très drôle. Non, non, c'est quelqu'un d'autre. Qu'allez-vous retenir au final de cette longue et très belle carrière ? J'ai fait mon métier, comme tout un chacun. J'ai élevé mes enfants, seule, pratiquement. J'ai eu une très, très belle carrière. Et puis, ça continue. Je veux dire, je vais aller au théâtre en septembre. Je reprends le théâtre en septembre. Après un arrêt de trois ans, parce que j'ai eu plein de problèmes personnels, mais je reprends le théâtre avec bonheur et anxiété, comme si j'avais 18 ans. Pour jouer, oui, je joue une pièce sur Diane de Poitiers, qui s'intitule « La chambre du roi » d'Olivia Orlandi, qui est un auteur contemporain. Et on va jouer ça, en principe, au petit Marigny. Voilà. Chez Robert Rosset. Chez Robert Rosset. Comme c'est drôle. Dont on reparlera dans cette émission, qui a été votre première Marie. Merci beaucoup, Marina. Merci. Elle a passé son enfance sous la lumière des projecteurs, qu'il s'agisse de ceux de l'école de danse de l'Opéra de Paris, des feux de la scène ou de ceux du cinéma. Avec une maman danseuse étoile et un papa chanteur, elle pouvait difficilement échapper à un destin d'artiste. Mais son enfance, c'est aussi une famille heureuse et unie, et un passé russe qu'elle conjuga plus tard au présent. Marina, vous l'avez dit, quels souvenirs d'emblée, quand vous pensez à votre enfance, quels souvenirs vous remontent ? La voix de mon père. Ah. On les vocalise. Le piano, où je me cachais sous le piano, et j'écoutais mon père chanter. Je voyais ma mère qui faisait sa barre, quand j'étais vraiment minuscule, j'avais deux ans. Mes soeurs qui répétaient un numéro, que j'ai fini par mimer à deux ans et demi. Et mon père, qui évidemment montait des spectacles familiaux, où chacun dansait, chantait, s'exprimait, etc. Il a trouvé que j'étais tout à fait douée, et qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et on m'a mis sur scène en bis de ma soeur, où je faisais le même numéro que ma soeur, mais en tout petit. Et c'était un succès phénoménal. Et ce sont mes premiers souvenirs de théâtre, d'ailleurs, enfin de scène, parce qu'évidemment, le théâtre, c'est venu plus tard. Et voilà, c'est les premiers souvenirs. C'est le travail de la voix, le travail, c'est la discipline. C'est la barre. Ma mère qui faisait la barre, qui avait 43 ans ou 44 ans à ce moment-là, qui était encore splendide. Après quatre enfants, quatre grossesses, enfin, mais elle était très belle encore. J'ai même une photo d'elle où elle est en danseuse polofsienne. Et donc, elle a le ventre nu et c'est merveilleux. Elle est très belle. On sent que vous avez été élevée dans un climat très chaleureux, de beauté aussi. Oui, l'esthétique avait une très grande importance. Mon père a fait de la sculpture après la guerre chez Bourdel. Il était élève de chez Bourdel. Et évidemment, il avait un sens esthétique très prononcé. Il aimait les belles femmes. Et puis, il y avait cette discipline du corps constante. Enfin, ma mère était toujours assise comme ça, comme on lui avait appris au Spolny, l'Institut des jeunes filles nobles. Elle n'était jamais comme nous, avachie et complètement. Elle était toujours comme ça, tout à fait en tenue, toujours tenue, comme un cheval qu'on tient bien, dont on fait cambrer le col. Et c'était toujours comme ça. Et nous, on était élevés comme ça. Il fallait être prête à rentrer sur scène, prête à jouer. Ça a dû vous servir, ça, plus tard, en plus. C'est ma discipline qui m'a sauvée. C'est ce dont je parle dans ce livre, d'ailleurs. C'est que malgré les deuils, malgré les tragédies, les déchirements, les divorces et tout, ce qui m'a tenue debout, ce qui m'a permis de survivre, c'est le métier. C'est la discipline du métier. Et naturellement, c'est le plaisir du métier. Parce que ça va ensemble. Le fait d'être issue d'une famille russe, je ne sais pas, il y a une manière russe d'élever un peu les enfants. Il y avait des choses, à part cette discipline, mais des choses que vous n'avez pas retrouvées chez vos camarades françaises. Ah oui, la liberté de penser. La liberté de parler, de lire ce qu'on voulait lire. Moi, j'ai commencé à lire à 8-9 ans. Je lisais Stéphane Zweig, je lisais les auteurs qui étaient complètement... À 8 ans ? 8-9 ans, oui, oui, oui. J'ai lu Dumas, bien sûr. Enfin, qu'est-ce que j'ai lu ? Dostoyevsky, en français, parce que je ne lisais pas en russe à l'époque. Mais bon, mon père était quelqu'un de très libre. Il s'était engagé en 1915 dans l'aviation française pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Ça a été toujours mon mentor sur le plan politique, puisque je ne l'ai eu que jusqu'à 13 ans. Mais comme j'étais sa petite fille, garçon, en fait, il souhaitait avoir un fils après trois filles. Il m'a élevée un peu comme un gars et il m'a poussée à faire de la boxe, par exemple. Ah bon ? Oui, oui, mais j'étais très costaud. J'étais un garçon manqué. Et donc, nos conversations, qui roulaient évidemment autour de l'art, de l'esthétique, mais aussi autour de la politique, qu'est-ce que c'était que le respect de l'individu, la liberté, qu'est-ce que c'était que l'égalité, qu'est-ce que c'était que la République par rapport au régime tsariste ou par rapport à qu'est-ce que c'était que le communisme. C'était vraiment une vie très passionnante et très... Mais très libre, justement. On parlait de tout à la maison. Stimulante. Stimulante et sans tabou. Sans aucun tabou. Mon père était athée, ma mère était très croyante. Il y avait à ce niveau-là quelques petites frictions, mais maman étant soumise, puisque lui, c'était le nombril du monde, on l'appelait le nombril du monde. Il était entouré de cinq, six femmes, parce qu'il y a eu un moment, sa mère était venue de Russie. Donc, c'était le chef de famille. D'ailleurs, il nous disait, je vous ai fabriqués, je peux vous tuer. Vous êtes mes créations. Il le disait en rigolant ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il était quand même très autoritaire, mais en même temps, un charme fou. Non, c'est ça. Ce qui me revient le plus, c'est le charme et l'amour de mes parents qui s'adoraient. Mon père était tout le temps en train d'embrasser ma mère dans le cou en disant, tu sens le printemps. C'était un couple extraordinaire. Et vous, vous aviez quel caractère, enfant, lorsque vous disiez garçon manqué ? D'ailleurs, c'est toujours drôle quand on voit la sensualité que vous dégagez dans vos films. Oui, mais en réalité, je suis un vrai garçon manqué. En réalité, je suis beaucoup plus virile que féminine. Vous étiez très casse-cou gamine ? Ah, mais complètement. Je faisais du patin à roulettes. Après, j'ai monté des chevaux de course. Après, j'ai fait de la varap, j'ai fait du ski, des rails à ski. Enfin, tout ça. J'ai fait de l'aviation avec mon deuxième mari. Qui était pilote de Brousse. Et j'ai eu un avion, un petit Cezana 150, qui d'ailleurs s'est perdu en Brousse. Donc, j'ai cessé de piloter parce que comme j'avais trois enfants, je me suis dit quand même, ça ne me plaît pas assez pour risquer ma peau. Non, c'était une famille d'amour, de liberté, de goût, de l'art. Parce que ça, c'était la seule religion de mon père, c'était l'art. Donc, c'était vraiment, il fallait la perfection. Je chantais après sur scène. J'ai chanté des airs de l'acmé, par exemple, puisque j'avais un petit soprano colorator naturel. Et c'était l'amour de la scène, l'amour du public, l'amour des costumes. Ma mère cousait des costumes la nuit. Pauvre femme, elle avait une vie d'enfer parce que quatre gosses à élever dans la pauvreté. On était très pauvres. Et elle travaillait la nuit pour faire les costumes. Mais ce dévouement, elle vous l'a gardée puisqu'elle vous a aidée à élever votre office aussi. Oui, mais du coup, quand elle est venue chez moi, enfin, quand on a acheté ma maison, quand j'ai acheté ma maison à 15 ans et que j'ai installé ma mère, elle était la reine de la maison. Ce n'était pas l'esclave comme elle était chez moi. Avec mon père, c'était la reine de la maison. Bien sûr, elle avait tout ce qu'il fallait pour l'aider. Elle avait une nounou pour les enfants, etc. Une femme de ménage qui venait l'aider. Mais maman était la reine de la maison. Et quelle valeur vous ont transmise vos parents que vous avez à votre tour transmise ? Oh, l'amour de l'art. L'amour de l'art, le perfectionnisme, le besoin de se prouver toujours à soi-même qu'on est capable de faire ça. Oui, les challenges, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les paris qu'on fait sur des rôles impossibles ou sur des musiques qu'on fait sur Pierre et musicien. Bon, c'est toujours cette recherche de la perfection artistique quand même. Ça, c'est la chose qu'ils ont vraiment récupéré tous, bien qu'ils ne soient pas artistes tous, mais tous les trois. Mais je pense que c'est une forme quand même d'art. Mon fils le plus jeune fait de la photo, donc c'est un art tout à fait. Et mon fils aîné était peintre et merveilleux dessinateur. Bon, là, il a eu un accident, il ne peut plus dessiner, mais l'art était quand même omniprésent dans la famille. C'était la religion de la famille. Merci beaucoup, Marina Vladi. Quelques mots de Georges Perrec sur la mort et le travail d'écriture qui peut lui être lié. Le scandale de leur silence. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace est l'écriture. Marina Vladi, c'est vous, en fait, qui avez trouvé ce texte de Georges Perrec que vous avez connu, d'ailleurs, pour le mettre dans votre livre 24 images secondes. C'est vrai que vous avez, on va parler de la mort, vous avez connu une avalanche de disparitions. On a déjà parlé de votre papa que vous avez perdu à 13 ans. Bien sûr, un jour, vous avez perdu votre maman, mais il y a eu aussi deux de vos soeurs, une de vos petites filles, et sans compter deux de vos maris. Il y en a d'autres encore, mais comment on tient debout après ? C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre aussi, c'est qu'on tient debout parce qu'on a quelque chose qui vous pousse à continuer à vivre, ne serait-ce que pour leur mémoire. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre de deuils, on a envie de mourir soi-même, on a envie de quitter cette terre, on se dit, bon, c'est trop, quoi. J'imagine surtout quand c'est une petite fille... C'est terrible. Quatre ans, bon, c'est inexplicable, c'est horrible, c'est insupportable, et ça continue à l'être, d'ailleurs, c'est très... Et ce que je disais l'autre jour en parlant avec M. Cyrulnik, Boris Cyrulnik, qui beaucoup parle de ça, justement, cette fameuse résilience, je pense que c'est aussi dû au fait de surmonter le deuil, c'est aussi l'envie de laisser la mémoire continuer à donner la vie aux gens qu'on a perdus. Comme un devoir, en fait. À garder un certain... Et puis de se dire, quoi, si moi, je vis encore, je respire, quoi, je ne suis pas morte. Bon, c'est terrible, mais je ne suis pas morte. Donc, je continue à vivre, je continue à respirer, je continue à travailler. Et naturellement, comme la plupart des deuils que j'ai subis sont arrivés au moment où j'étais en plein tournage ou en pleine représentation théâtrale, j'ai continué à travailler, ce qui m'a aussi beaucoup aidée. Parce que le fait d'être obligée de se lever le matin, de faire sa gymnastique, de se laver, d'aller au théâtre, de reprendre la concentration pour la scène ou d'aller sur un plateau, ça vous oblige d'une certaine façon à vous tenir. Donc, à survivre. Voilà. Et puis, en fait, aussi, le besoin de pouvoir raconter ce qu'on aime. Enfin, moi, j'ai fait écrire... Mon premier livre a été écrit parce que je voulais garder la mémoire de Vladimir Wisotsky et le faire aimer par d'autres gens que ceux qu'ils connaissaient déjà. Et voilà, comme ça... Alors, le problème, c'est que les deuils rallument les autres deuils. C'est-à-dire que quand on a un deuil que ce que je viens de subir avec la mort de mon compagnon Léon Schwarzenberg, ça a ravivé toutes les autres plaies. C'est évident. Mais, voilà, on continue. Alors, vous nous l'avez également dit, vous êtes athée. Vous n'avez pas, entre guillemets, le secours d'une religion pour vous aider. Non. Et c'est très, très difficile parce qu'on se dit que la mort, c'est la fin de tout. Les gens qui croient en une vie après la mort ou qui sont croyants ont au moins cette espèce d'espoir, si c'est une foi véritable, d'espoir de se retrouver d'une façon ou d'une autre. au paradis ou, je ne sais pas, dans le nirvana ou, enfin, peu importe la religion, d'ailleurs. Mais, non, moi, je suis totalement matérialiste. C'est terrible parce que je n'ai aucun espoir d'une prolongation de quelque chose après la mort. La mort, c'est la fin, c'est le cerveau qui s'éteint et tout ce qu'il y avait dedans de merveilleux comme chez Léon qui était un homme qui connaissait tous les grands poètes par cœur, mal armé, enfin, et qui avait une connaissance de la vie, qui avait une connaissance scientifique, qui avait une connaissance musicale extraordinaire, eh bien, tout ça s'éteint avec le dernier soupir et c'est affreux. C'est vraiment très, très pénible de ne pas être croyant, ça, c'est sûr. Donc, ça ne pourrait être qu'une bonne surprise si d'aventure, au final, il y avait quand même quelque chose... Ah, mais ça, moi, je n'y crois pas du tout, donc je ne peux même pas vous dire, et on ne sait jamais. C'est inenvisageable pour vous. Non, non, j'ai eu des très grandes conversations avec Jeanne Bourin. Oui, qui a tenté de vous convertir quand vous faisiez la chambre des dames. Tu es sûrement, tu es une mystique qui s'ignore, parce que bon, c'est vrai que j'ai joué ces scènes de prière comme extraordinairement et qu'elle était très contente, d'ailleurs, parce que dans le rôle, c'est une grande mystique, justement, une femme qui a une foi absolument pure et magnifique, comme Jeanne, d'ailleurs. Jeanne était très croyante et très pure, justement. Non, 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 ça, ce n'est pas la chose qui pourra m'aider. Ce qui m'aide, c'est la discipline, c'est l'obligation d'y aller, d'être toujours présentable. Bon, c'est une forme d'orgueil aussi, peut-être. Et votre propre mort, vous y pensez ou pas du tout ? Oh, j'y pense tout le temps. De toute façon, j'avais tout à fait l'intention de me suicider avec Léon plus tard, bien sûr. C'était une sorte de manière de quitter la vie convenablement, disons. Ensemble ? Ensemble, oui. Vous étiez mis d'accord pour cela ? Tout à fait, oui. Mais malheureusement, la mort l'a rattrapée avant l'heure. Donc, maintenant, il faut continuer. Oui, c'est paradoxal que vous dites continuer en même temps arrêter. Oui, mais arrêter, justement par décision de politesse vis-à-vis du monde et de soi-même. De politesse ? Oui. De ne pas montrer une déchéance, de ne pas tomber dans une espèce de décadence, de ne pas perdre ce qui représente l'enveloppe humaine qu'on a eue toute sa vie et de devenir une espèce de déchet. Mais c'est qu'une enveloppe. La faiblesse a sa beauté aussi. Oui, mais c'est une longue conversation qu'il faut avoir à ce sujet parce que c'est très complexe. c'est un besoin de se retirer d'une manière qui ne gêne personne et qui n'oblige pas les gens à vous voir en train de vous détériorer comme ça. Enfin, moi, c'est mon opinion. Vous pouvez être tout à fait contre ce que je comprends. Je comprends très bien que vous soyez gênée par cette attitude. Ce n'est pas gênée, il n'y a pas que le corps, il y a l'âme aussi. Il y a ce qu'on est, il y a nos pensées, il y a notre mémoire. Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas se comprendre parce que pour vous, l'âme existe, pour moi, elle n'existe pas. Pour moi, il existe l'intelligence, la capacité du cerveau de tous les sens d'être aiguisé, justement. Et quand bien même cette intelligence, elle vaut quelque chose. Bien sûr. Pourquoi l'arrêter à coups de médicaments ? Parce qu'il y a un moment donné, ça c'est autre chose. La technique est tout à fait... Oui, non mais... Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a un moment donné où la déchéance est inacceptable. Pour moi, en tout cas. Et c'était un petit peu la position de Léon aussi. D'ailleurs, je pense qu'il a évoqué ça dans beaucoup de ses livres à propos de l'euthanasie. Ce n'était pas du tout une chose qu'il faisait, comment dirais-je... Je ne dirais pas de gaieté de cœur, parce que c'est idiot, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faisait impunément. C'était vraiment une très, très grande et profonde et très grande douleur et très grande sensation d'échec, mais qu'il acceptait de donner la mort parce que les gens qui le lui demandaient depuis longtemps et avec insistance, et naturellement, tout ça se faisait avec beaucoup de précautions, et c'était aussi dans l'entourage de la famille et dans l'entourage de tout ce qui entourait cette personne. C'était parce que, justement, il pensait que la dignité de quelqu'un, c'était de mourir à un moment donné, de ne plus être une sorte de chose hurlante et suffocante, pourrissante. Il a décrit ça très bien, je n'ai pas besoin de le raconter. Comme vous le dites, ça pourrait donner lieu à un long débat, peut-être dans une autre émission. Tout ce que je souhaite, c'est que vous restiez avec nous, Marina. Non, mais attendez, je n'ai pas du tout l'intention de... Vous savez, c'est une position philosophique, ce n'est pas une position, disons, de brutalité vis-à-vis de soi. Pas du tout, pas du tout. J'aime la vie, j'aime mes enfants et j'aime le métier que je fais. C'était une chose qu'on projetait dans le futur, lointain. Il se trouve que Léon est tombé malade. Restez sur quelque chose de très éthéré, très philosophique. Merci beaucoup, Marina. Il ne faut pas s'arrêter de s'indigner, de s'intéresser aux autres, de tendre la main, d'être à l'écoute. Je refuse la peur, la haine, tout ce qui fait qu'on ne sourit plus aux autres. Ces quelques paroles de mon invité illustrent combien elle est concernée par tout ce qui, selon elle, est injuste. Elle a milité pour de nombreuses causes sociales et politiques, l'indépendance de l'Algérie, les sans-tois, les sans-papiers, les sans-travail, en n'hésitant pas à aller sur le terrain. C'est vrai, Marina, vous l'avez dit qu'il y a deux manières de se révolter. Il a signé les pétitions, c'est bien. Ce que j'ai fait beaucoup. Beaucoup, mais la pétition a ses limites. Et il y a le moment où il faut aller manifester sur le terrain. Et le terrain, ça vous connaît. Le terrain, c'est mon premier terrain, d'ailleurs, parce que j'ai manifesté pour la première fois vers 15 ans pour les Rosenberg. À l'époque, c'était le grand thème, vous vous souvenez sûrement. Dont l'un était coupable, d'ailleurs, effectivement. Ils ont été exécutés tous les deux. Et la femme était totalement innocente. Donc, en fait, on militait pour des gens qui étaient moitié mi-coupables, mi-innocents. Mais à l'époque, on les croyait innocents. C'était un très grand mouvement. Voilà. Et puis, j'ai commencé à manifester aussi pour l'indépendance de l'Algérie. Je me suis impliquée énormément. Je me suis impliquée, évidemment, comme toutes les femmes de France, je pense, même les catholiques, car j'en ai connu beaucoup, pour la contraception et l'avortement, dont on fête, d'ailleurs, cette année l'anniversaire, de la loi Veil. C'était quand même un combat très difficile et très long, parce que ça a duré plusieurs années. Et moi, j'ai fait beaucoup de travail avec Christiane Rochefort, entre autres, pour faire un livre blanc sur ce que c'était que l'avortement clandestin, qu'est-ce que c'était que les résultats des avortements clandestins, comment les femmes se mutilaient, premièrement, prenaient la décision d'avorter, ce qui était extrêmement pénible, surtout pour les croyantes, d'ailleurs, qu'elles le faisaient de toute façon et de façon épouvantable, souvent, qu'ils soient les tuaient, soit les mutilaient à vie, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus avoir d'enfants, ce qui est quand même la pire des choses pour une femme, et que cette espèce de clandestinité qui était réservée aux femmes les plus pauvres, naturellement, par les femmes riches allaient en Angleterre ou en Suisse et se faisaient avorter comme on le fait maintenant, c'est-à-dire proprement, médicalement, ce qui n'empêche pas la douleur de l'avortement, ce qui n'empêche pas le choc psychique que ça implique, mais qui, naturellement, était beaucoup plus grave chez les femmes pauvres qui devaient faire ça dans leur cuisine, le samedi soir, parce que c'était le moment où toutes les femmes étaient admises dans des hôpitaux avec des hémorragies épouvantables, etc. Donc ça, ça a été une bataille très, très importante dans ma vie. Et puis les sans-papiers, et puis les sans-domicile, et puis tout ce que la société rejette, en fait, tout ce qui est la souffrance des plus pauvres, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'ont aucun droit, en fait, qui sont utilisés en plus comme des esclaves. Les sans-papiers, maintenant, c'est vraiment l'esclavage moderne, complètement. tout ça, ce sont des choses qui me révoltent et qui me révolteront jusqu'à la fin de ma vie. Je veux dire, j'ai passé ma vie à gueuler dans les rues, à recevoir des coups sur la tête, effectivement, souvent, mais j'estime que c'est ce que doit faire une personnalité, quelqu'un qui a... La parole dans les médias doit défendre les gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Mais c'est souvent mal compris. Moi, je me souviens d'Emmanuel Béard, notamment, quand elle avait pris position. On a un peu le même profil que vous, une très belle actrice, très connue, qui d'un seul coup va mettre les pieds dans la gadoue et prend position sur quelque chose, un combat qu'elle croit juste. Et ça passe très, très mal auprès des médias. C'est peut-être pas très important, d'ailleurs, mais tout le monde, c'est important parce qu'elle a été extrêmement violemment menacée, même. Emmanuel est venue avec nous à Saint-Bernard. J'étais à côté d'elle. On dormait ensemble la nuit, tous. Avec Léon Schwarzenberg. Avec Léon, bien sûr. Léon Schwarzenberg qui était à la tête du dalle aussi. Droit au logement. Droit au logement. Oui, droit au logement. Et on était tous là avec Gaillot, Mgr Gaillot, qui était à côté de nous aussi et tous les autres. Enfin, on était une espèce de groupe. On défendait ces gens qui faisaient une grève de la faim. Et évidemment, le drame, c'est qu'Emmanuel était la plus connue de toute cette équipe et que c'est elle qui a été vraiment mise en avant alors qu'elle venait là pour apporter des couches et du lait pour les bébés parce qu'il y avait une centaine d'enfants dans cette église. Et quand elle a vu ce qui se passait, elle est restée avec nous. Et pan, tout d'un coup, on casse les portes, les flics arrivent. Enfin, c'est épouvantable. Et Emmanuel est prise là-dedans. Moi, j'étais à la radio à ce moment-là parce que j'allais faire une émission pour justement parler de ça. Et je suis revenue en courant, enfin, en conduisant comme une folle. Malheureusement, les portes étaient fermées. On a reçu des coups. On nous a fait tomber par terre avec... Enfin, on était une bande de gens qui essaient de rentrer de nouveau. Et Emmanuel a été un petit peu le... Effectivement... Le bouc émissaire. Le bouc émissaire dans cette histoire. Aujourd'hui, quel est le... Mais elle a eu beaucoup de courage. Parce que, justement, étant une jeune comédienne en pleine gloire, comme nous étions nous, quand moi j'ai signé le manifeste des 341 salopes, j'étais en pleine gloire. J'étais l'actrice la plus connue de France. Quel était ta manifeste pour ? Pour l'avortement. Pour l'avortement. Aujourd'hui, quel est le combat qui ferait que vous repartiriez vous faire... Mais je continue. Casser la figure dans la rue. Mais je continue pour les sans-papiers. Bon, je suis seule maintenant. Mais on n'est plus là. On faisait une belle équipe tous les deux. Mais il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens. Et je continue à m'intéresser à ce qui se passe dans la vie. Un peu moins les derniers mois parce que c'était juste après le deuil et que j'étais très, très malheureuse. Mais c'est une capacité de révolte qui est présente et qui sera présente jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je crois que je tiens ça de mon père qui était très révolté aussi et toujours en bataille contre la justice. Un papa qui voudra transmettre aussi une conscience politique, une ouverture au monde. Absolument, bien sûr. Qui aura fait de vous finalement celle que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est la vie aussi. C'est les rencontres aussi qui ont fait de moi ce que je suis. Je ne me suis pas faite toute seule. Mais justement, les rencontres avec des gens qui avaient quelque chose de puissant, une âme, comme vous dites, une âme puissante. Oui, c'est ça. Une joie de vivre en même temps et en même temps un grand sens du sacrifice en ce qui concerne Léon en tout cas. Disparu en Allemagne en 1904, Tchékov peut être considéré comme l'un des plus représentatifs parmi les grands romanciers russes du 19e siècle, bien qu'il fût de tous le plus ouvert aux influences modernes les plus diverses. Il s'est fait rapidement connaître par des contes humoristiques, récits divers, mais ce sont surtout ses romans et ses pièces qui le rendirent célèbres. La steppe, Ivanov, et puis bien sûr La mouette, l'oncle Vagna, les trois sœurs et la cerisée. Tchékov, pour vous Marina Vladi, c'est un amour de jeunesse que votre grand-mère je crois vous a fait découvrir avec toute la littérature russe d'une manière générale. Ma grand-mère n'était pas très cultivée. Ma grand-mère était tatare, ma grand-mère était une femme qui ne s'occupait pas beaucoup. Par contre les contes, oui, les contes et les jandes, oui, ça c'était ma grand-mère. Mais Tchékov, c'est mes parents. Ah, c'est plus les parents. C'était la littérature et c'était surtout l'œuvre théâtrale qui nous intéressait. toutes les quatre parce qu'on était toutes un peu comédiennes. Enfin, mes sœurs étaient déjà des comédiennes chevronnées et on se disputait les rôles. On parlait des trois sœurs vraiment comme si c'était vraiment la chose qu'on allait forcément jouer un jour. Ce qui est arrivé. ce qui est extraordinaire parce qu'on était trois sœurs russes d'origine, très connues à l'époque et on a joué les trois sœurs et c'était magnifique. Oui, Tchékov était mon livre et mon livre de chevet. J'ai eu l'honneur de jouer beaucoup de Tchékov sur scène et puis j'ai tourné un film sur la vie et l'amour de Tchékov qui était lit comme Isinov qui donc est devenu la mouette et j'ai eu la chance de tourner dans la steppe. Donc j'ai eu énormément de contact avec l'œuvre de Tchékov et puis je lis Tchékov naturellement dans le texte maintenant puisqu'après ma vie en Russie j'ai appris à lire vraiment couramment. Et qu'est-ce qui vous plaît dans Tchékov ? Comment vous définiriez cette ambiance ? C'est le ton, c'est cette écriture parfaitement limpide et en même temps très 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 raffinée mais qui est d'une tendresse, qui est d'une humanité, qui est d'une générosité, qui est... C'est un homme qui était plein de commisération, vraiment c'était quelqu'un qui avait une tendresse pour l'être humain et en même temps qui avait un œil d'une cruauté, souvent, comme un scalpel. En plus il était médecin donc il voyait vraiment l'humanité dans sa souffrance. Et il était très généreux et puis il a su redonner sur scène, surtout dans ses pièces, des ambiances qui sont... C'est impalpable, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche, il y a un charme, il y a un charme extraordinaire dans ces personnages qui sont toujours au bord de la... Enfin, du ratage de leur vie, en fait, qui sont des gens assez... C'est l'être humain dans sa nudité, dans son malheur, dans sa faiblesse et en même temps avec ses rêves. Non, c'est un auteur merveilleux. Il y a quelqu'un, un critique, je crois, qui a décrit cette atmosphère très spécifique à Tchékov comme l'état d'âme d'un joyeux mélancolique. Oui, on peut dire ça, mais ça dépend aussi de la mise en scène. Par exemple, moi, j'ai joué la Ceriset deux fois dans ma vie et j'ai joué pour la première fois avec Marcel Maréchal qui a fait une mise en scène toute blanche, toute lumineuse, toute de fraîcheur, de tendresse, du Tchékov, mais très classique, etc. Et ensuite, je l'ai joué, mise en scène par George Wilson où il a fait vraiment, il a resserré la pièce, il en a fait un vaudeville tragique. On n'arrêtait pas de rentrer, de sortir, de gueuler, de s'engueuler. Et c'était extraordinaire aussi. Je veux dire, le charme fonctionnait aussi, mais c'était une autre vision, une autre approche et un autre éclairage sur le drame de la Ceriset puisque c'est quand même un drame au fond, même si c'est une comédie, ce que voulait Tchékov, mais c'est quand même une comédie tragique. Alors la Ceriset, c'est aussi une histoire un peu particulière pour vous parce que vous avez également écrit un livre que vous avez intitulé Ma Ceriset. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas très bien passé à l'époque de la sortie du bouquin auprès des journalistes, notamment. Certains se sont moqués de moi parce que j'avais osé prendre Ma Ceriset alors qu'en fait, j'ai tous les droits de dire ça parce que ma grand-mère avait une immense Ceriset. En plus ? Oui, à Koursk. Elle avait vraiment, la mère de ma mère avait vraiment une vraie Ceriset et un grand domaine et c'était une noble aussi de, disons, de petite noblesse campagnarde et ils avaient exactement les mêmes problèmes et ils étaient, bon. Et je me suis amusée à reprendre tous les personnages de Tchékov que j'ai joués plusieurs centaines de fois et je les ai pris et j'en ai fait ma famille et je leur ai donné une vie après la pièce. C'est-à-dire que j'ai repris toutes leurs opinions politiques, j'ai travaillé sur la question politique, sur la question historique pendant 12 ans et j'ai donné à chacun une vie et une action politique pendant les deux révolutions, la guerre civile et là-dedans, j'ai inclus l'histoire vraie de ma mère et de mon grand-père qui était générale de l'armée blanche et puis j'ai inventé des personnages de liaison et j'ai fait une espèce de... C'est un roman qui est formidable, qui raconte l'histoire de la Russie en plus, réellement, parce que tout ce que je dis au niveau historique est vrai naturellement, qui est juste. Si vous aviez l'occasion de rencontrer Tchékov, qu'est-ce que... Je ne sais pas si il y a une question qui vous brûle les lèvres ou quelque chose que vous devriez lui dire. Je le prendrais dans mes bras. Je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais, je le câlinerais vraiment parce que c'est la tendresse. J'aurais un élan de tendresse extraordinaire pour lui. Vraiment. Pour tout ce qu'il m'a apporté comme... Même comme réconfort, je dois dire, au niveau humain, au niveau de ce qu'il décrit, de la souffrance des gens. Très, très dernièrement, on a donné le nom d'une rue à Pau, le nom de Léon Schwarzenberg, parce qu'il a fait sa résistance là-bas. Il a perdu deux frères là-bas qui ont été assassinés à Mataozen, etc. Et j'ai fait une soirée de Chekhov et j'ai lu la nouvelle qui s'intitule Le violon de Rothschild, qui est une des plus belles nouvelles de Chekhov, que je conseille à tout le monde de lire. Et j'ai fait cette lecture qui dure 25 minutes, tout de même, avec un immense plaisir. Je retournais sur scène, en fait, avec cette lecture, puisque j'avais joué La Ceriseille il y a trois ans. Quatre ans maintenant, Le temps passe vite. Et ça m'a fait, ça a été un bonheur extraordinaire de retrouver ce texte. Il vous régénère, Chekhov. Ah oui, oui. C'est quelque chose de très généreux, de très chaleureux et en même temps qui vous fait réfléchir sur la vie et sur la mort. Comédien et chanteur russe très connu en Union soviétique, Vladimir Vysotsky fut son troisième mari et sans doute l'homme qu'elle aima le plus intensément. Disparue en 1980 après une vie lumineuse et douloureuse aussi, mon invité lui consacra un livre, Vladimir, ou le vol arrêté, qui le fit connaître au reste du monde et l'aida, elle, à mettre des mots sur sa douleur et par là même à la dépasser en lui donnant un sens. Marina Vladi, c'est vrai que c'est un personnage. Oui. Vladimir, vous prenez une grande inspiration avant d'en parler. Vous vous êtes rencontrée en 68. En 67. 67. On a commencé à vivre ensemble en 68. Voilà. La rencontre s'est faite comment exactement ? Je l'ai vue au théâtre, sur scène, car c'était un tragédien, également, et je l'ai vue dans un rôle Pugachev qu'il interprétait d'une façon éblouissante. éblouissante. Il était sur scène, un géant avec une voix superbe qui me rappelait mon père naturellement tout de suite parce que bariton, enfin ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu rentrer au restaurant où on s'est retrouvés tous ensemble après le spectacle. Un petit bonhomme, un petit bonhomme tout gris comme ça, avec des cheveux blonds, cendrés, un peu quelconque. Et il s'est jeté à mes genoux en disant, vous serez ma femme. Alors je lui ai dit, oui, évidemment. Je trouvais ça merveilleusement drôle. Et il me dit, je suis l'acteur qui jouait. Je lui ai dit, ah bon, bravo. Et on a commencé comme ça une sorte de relation avec humour et grande admiration de sa part et de la mienne aussi parce que je l'avais. Puis je l'ai entendu chanter. Et alors là, évidemment, ça a été encore plus extravagant parce qu'il chantait vraiment, il avait une voix extraordinaire. Et puis j'ai commencé à comprendre ses textes parce que je parlais un russe qui était quand même un russe de petite fille. Et puis à force de rester en Russie, je suis restée quand même pendant plusieurs semaines pour les essais de costumes, etc. Et lui venait me voir tout le temps. Il était à mes pieds, il me jouait de la guitare, il me chantait. Et il m'a finalement séduite au bout d'un certain temps et je suis devenue sa femme. Donc ce qui est arrivé, ce qu'il m'avait dit au départ, je vous aime depuis des années, vous serez ma femme. Et moi, j'ai ri, j'ai trouvé ça charmant, mais bon. Et puis en fait, pas du tout, un an après, j'étais sa femme. Et au lieu de rester quelques mois sur place comme c'était prévu ? je suis restée 12 ans, 12 ans à ses côtés, pratiquement 8 mois par an. Et j'ai réussi à le faire venir en Europe et en France, et dans le monde d'ailleurs. Au bout de 6 ans, 6 ans de terribles rendez-vous avec tous les officiels, ça a été très pénible. Et puis voilà, et tout d'un coup, au bout de 12 ans, il y a eu cette mort annoncée d'ailleurs, malheureusement, parce qu'il buvait beaucoup et c'était quelqu'un qui s'usait terriblement. Et j'ai quand même eu, d'ailleurs, j'ai un petit poème que j'ai apporté avec moi qui est son dernier poème qu'il a écrit sur une carte. Voilà, je vous le montre. Sur une carte de voyage, d'agence de voyage où on lui met le numéro de l'avion, etc. Il m'a écrit un poème que j'ai trouvé près de lui à sa mort, qui est un poème où il dit que la glace m'en sert. J'essaie de remonter par en haut et je me tape la tête contre la glace et en bas, c'est la même chose et il faut que je sorte de là. C'est un poème très tragique que j'ai donc encadré parce que c'est vraiment un document extraordinaire. C'est son dernier poème. Voilà, il est mort à 42 ans et au bout de quelques années, j'ai poussé par Simone Signoret, j'ai écrit un livre sur sa vie, sa mort et notre vie commune parce que c'était quand même quelque chose d'extravagant. Je suis arrivée en Russie avec mes trois enfants, j'ai abandonné littéralement mon métier parce que pendant 12 ans, j'ai fait un film par an à peu près et je me suis occupée de ce génie. Et d'ailleurs, dans ce poème, il dit « Grâce à toi, j'ai vécu 12 ans, j'ai à peine 40 ans » et d'ailleurs, le dernier texte est très beau, il dit « Quand je me présenterai devant le Très-Haut, j'aurai de quoi lui chanter. » Il croyait, lui ? Difficile à dire, je ne crois pas. C'est une sorte de tournure poétique, disons, on se réfère toujours au saint, au dieu, les muses, etc. Mais enfin, le Très-Haut, quand même, il dit le Très-Haut, oui. Au plus profond de vous-même, qu'est-ce qu'il a déposé ? À tout, tout ce dont je pouvais rêver, c'est-à-dire l'artiste, le créateur, l'amant, bien entendu, mais le fou de théâtre. Il a joué Hamlet comme personne, il a joué Galilée, Galilée de Brecht, il a créé des personnages au théâtre magnifiques. C'était un homme très drôle aussi, avec beaucoup d'humour. Ses chansons humoristiques sont à tomber par terre. D'ailleurs, les gens rient encore aujourd'hui en écoutant ses chansons comiques. C'était un énorme sportif. On faisait beaucoup de sport ensemble. Moi, j'étais toujours très sportive. Il avait des tas de choses qui m'ont complètement séduite. C'était l'âme sœur. C'était l'âme sœur. Et puis, il faut dire aussi que c'était entre 30 et 40 ans. Et que c'est la période la plus épanouie de la femme et de l'homme aussi. Qu'on était en plein bonheur amoureux et en plein bonheur de création. Et puis, c'était la lutte aussi parce que le régime était très dur. Et lui-même, je pense qu'il a vraiment perdu la vie à cause des humiliations qu'il a subies pendant toute sa vie en tant que poète qui n'a jamais été reconnue. Enfin, tout ça, c'est le thème de mon premier livre, justement. C'est ça que j'ai voulu raconter, expliquer. Comment on peut assassiner un homme sans le fusiller ? Comme l'aurait fait Staline, sûrement. Mais lui, il a été usé par le mépris et par l'humiliation. Et comme je le disais, le fait d'écrire ce livre vous a aidé quand même à mettre un sens sur cette douleur, au moins le faire encore plus connaître. Oui, ça a été d'abord un succès mondial puisqu'il a été traduit en 17 langues et que c'est extraordinaire parce qu'il a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires en Union soviétique. Car c'était encore l'Union soviétique. Ça, c'est une de mes grands orgueils, disons. C'est que j'ai réussi à écrire un livre sur un homme qui n'était pas reconnu par le régime et que ce livre a vraiment été arraché, mais par millions. Encore maintenant, il y a des rééditions de chaque année, etc. Et ça, j'en suis très fière. Et puis, bon, je pense que je l'ai fait un peu connaître dans le monde aussi, que les gens ont acheté ses disques et que les gens écoutent sa voix qui est une sorte de voix exceptionnelle. Vraiment. Voilà. Bon, on va lui dédier, si vous voulez bien, cette émission. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marina. Au revoir. Pour terminer cette conversation avec vous, Marina Vladi, quelques petites questions auxquelles je vais vous demander de répondre. Mais ce n'est pas obligatoire, en fait. Je peux vous dire non ? Vous pouvez me dire non. Cette émission est la vôtre. Non, avec un sourire, ça passera très, très bien. Justement, quelle est la question à laquelle vous détestez répondre et que tous les journalistes vous posent ? Il n'y en a pas. Très bien. Et y a-t-il une question à laquelle vous souhaiteriez répondre et qu'on ne vous pose jamais ? En fait, je n'aime pas trop répondre en émission de télévision. Je préfère la radio, à dire la vérité. Je trouve que c'est quand même plus intime car ce que j'écris, en fait, est très intime et très personnel et souvent très douloureux à écrire. Et je suis lue par quelqu'un qui lit dans le silence de sa chambre ou même dans le métro. Mais je veux dire, c'est une relation d'une personne à une personne. Je suis un peu gênée par le fait de parler devant une caméra de mes états d'âme, de mes maris ou même de ma vie, de ma carrière, etc., de mes déboires dans la carrière. Enfin, peu importe. Alors que c'est facile. Enfin, ce n'est pas facile à écrire, mais c'est un autre style de conversation, de relation. Donc, je n'aime pas trop. En fait, je n'ai pas trop envie de parler. Mais je le fais parce que c'est une chose qui fait partie de notre vie moderne. Si on ne passe pas dans les médias, personne ne sait que vous avez écrit un livre. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis ? Oh, ben, la contestation, la rage. Bon, le sentiment d'injustice, ça ne s'éteindra jamais. Et puis, le goût de la scène. Attention, ça existe aussi. J'ai très envie de remonter sur scène. J'ai très envie d'être dans la lumière. J'ai très envie d'être applaudie. J'ai très envie de capter mon public, de le posséder, enfin, de l'émouvoir ou de le faire rire. J'aime la scène. Est-ce que vous avez une devise ? Non, quand j'étais petite, j'avais lu une devise d'Israélie qui disait « La vie est trop courte pour être petite ». Et j'avais écrit ça dans mon petit carnet d'autographes et des choses comme ça. Mais enfin, non, je n'ai pas de devise. Avez-vous déjà eu peur de ne pas être à la hauteur ? Ah, tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Je crois que tous les comédiens sont... Même quand j'écris, j'ai hâte que mon éditeur ait lu mon manuscrit parce que j'ai la trouille. Même si j'ai eu un lecteur merveilleux dans la personne de Léon qui lisait, je lui lisais le matin ce que j'avais écrit la nuit. Mais enfin, j'ai toujours eu la trouille. Non, non, j'ai la trouille. J'ai le trac. D'ailleurs, je pense que quand on n'a plus le trac, on n'a plus envie de jouer, à dire vrai. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait ? Je sais s'il y en a eu. Oui, il y en a eu beaucoup, mais qui étaient des compliments à l'actrice et c'est tout à fait autre chose. À la femme, je crois que c'est mes enfants qui m'ont fait les plus beaux compliments en me disant que j'avais du courage, que j'étais quelqu'un sur qui ils pouvaient compter, que j'étais toujours là, que je les ai compris malgré toutes leurs conneries et que je les ai aidées. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus chez vous ? Ce n'est pas une déception, c'est le fait de vieillir, c'est que je ne peux plus faire de sport. Je suis un petit peu rhumatisante, donc ce n'est pas une déception, c'est un regret, disons. Je regrette que mon corps ne réponde plus comme il répondait avant, qui était une mécanique magnifique. Magnifique au sens du sport, pas... J'avais compris. Avez-vous un rêve inachevé ? Non. Non, je n'ai ni regret, ni... Enfin, ce sont des rêves, toujours, quand on se projette dans un futur, on rêve, on rêve de théâtre, on rêve de pièces, on rêve de... Bon, par exemple, j'ai une pièce sur Rosa Luxembourg de Courte-Verner que je n'ai jamais pu réussir à monter, je n'ai jamais réussi à trouver la possibilité de la monter. c'est une très belle pièce sur la montée du nazisme, sur la mort de Rosa Luxembourg, l'assassinat par les nazis de Rosa Luxembourg, mais c'est effectivement une pièce difficile parce qu'il y a énormément de personnages, donc ça coûte très cher, et puis c'est une pièce qui fait peur à tout le monde parce que c'est un thème qui est délicat, et qui est... Il faut vraiment avoir envie de militer contre le fascisme et contre le nazisme et contre la montée, malheureusement, de l'antisémitisme ou du racisme, de toutes ces tards de l'humanité. Donc ça n'amuse pas beaucoup les gens. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? Certains interprètes, certains musiciens qui sont vraiment des artistes merveilleux, qui ont travaillé comme des fous et qui m'enchantent. Je pense à Richter, par exemple, à des grands interprètes comme ça, à Baren Boehm, des gens qui ont vraiment une qualité artistique extraordinaire. Et quel est le bonheur parfait, selon vous ? Il n'y en a pas, justement. Ah ! Il n'y en a pas. Il n'y a pas de perfection dans le bonheur, en tout cas. Il peut y avoir une perfection dans une interprétation, dans un tableau, dans une musique, dans une composition, naturellement. Mais dans le bonheur humain, il n'y a pas de perfection. Absolument pas. C'est impossible. On peut avoir des moments de jouissance, mais ça, c'est autre chose. Le bonheur, c'est autre chose que la jouissance. La jouissance, c'est relativement facile d'avoir une explosion de jouissance, qu'elle soit d'ailleurs sexuelle ou sensuelle, auditive, enfin bon. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui se fabrique avec beaucoup de nuances, disons, pour ne pas dire d'ombre et de lumière. Nous terminerons sur ces jolies paroles. Je voudrais vous remercier infiniment d'être venue nous voir dans VIP. C'était un plaisir. D'avoir partagé et diffusé un petit peu de celle que vous êtes. Et puis, pour tous ceux qui voudraient approfondir, mieux vous connaître encore, il y a donc ce livre, 24 images secondes, qui vient de sortir, mais qu'on pourra trouver encore dans quelques années. Je l'espère. Voilà, je vous remercie beaucoup Marina. Et on vous souhaite quoi pour la suite ? Eh bien, que le théâtre soit plein. Pour septembre. Pour septembre, oui. D'accord. Et beaucoup d'amour encore dans votre vie aussi. Merci. J'ai l'amour de mes enfants. Merci beaucoup Marina. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501